Mais comment sauver la poste ? Mais déjà, en changeant même le système, en changeant les orientations même de la poste, cette poste, disons, révolue, où on envoie les mandats ou lettres avec le tampon, je ne sais pas encore, entre autres, c'est révolu. Aujourd'hui, comment réorienter la poste pour donner du travail à ces travailleurs, permettre à ces travailleurs de rester ? Mais aujourd'hui, par exemple, on utilise ce qu'on appelle les GP, par exemple. Mais pourquoi ne pas permettre à la poste de s'approprier, par exemple, ce marché, de jouer un rôle un peu plus important ? Combien de chercheurs qui veulent un casier judiciaire à Kolda, mais il fait mettre ce casier judiciaire dans un transport en commun ou horaire ? La poste devrait pouvoir jouer un certain rôle. Même sur le plan administratif, sur le plan de l'administration, quand il y a des choses qu'il faut faire parvenir à... C'est vrai, on va utiliser l'Internet ou les mails, entre autres, mais il faudrait qu'on puisse repenser tout ceci. Et même, on parle de transfert d'argent, la poste devrait pouvoir jouer un rôle un peu plus important. Je pensais au ministre en charge de ce secteur de trouver les moyens, de trouver des solutions, mais justement pour ces travailleurs licenciés, mais surtout qu'on puisse justifier aussi le licencié. On parle ici de licencié par le directeur, mais en réalité, il ne s'agit même pas de licencié, mais ce sont des travailleurs qui sont arrivés au bout de leur contrat, qui n'ont pas été renouvelés. Bon, sur le plan légal, on dira que non, le directeur est dans la légalité, puisque ce sont des travailleurs qui sont arrivés au bout de leur contrat et qu'on n'a pas renouvelé leur contrat. Mais je ne pense pas que ce soit une raison, aujourd'hui, pour qu'on laisse ces travailleurs à quai, puisque pour certains, ils ont eu un deuxième contrat, CDD, et qui devaient aboutir à un contrat à durée indéterminée, l'inspection du travail devrait jouer son rôle sur ce plan, pour ne pas léser ces agents. Moi, c'est vraiment, ce n'est même pas une pitié, mais je pense vraiment à ces travailleurs, des pères et mères de famille, qu'on doit licencier ou dont on doit arrêter le contrat, sous prétexte qu'il y a des problèmes au niveau de la poste. L'année aussi, le directeur avait remercié plusieurs emplois, et on se rappelle de ça. On a choisi un ministre qui, le premier jour, c'était sous l'ancien régime, Maître Moussa Bokatiam. Première chose qu'il nous dit, son premier discours, on va tout faire pour que, pour revivifier un peu la poste, pour que les travailleurs puissent recouvrir leurs biens, leurs droits, et qu'on fera le maximum, vraiment, pour sortir la poste de ces difficultés. Apparemment, ça n'a pas été fait. On a choisi un autre directeur. Apparemment, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution à ces travailleurs? Vraiment, je pense fortement à ces travailleurs et travailleuses de la poste, qui sont dans ces difficultés, et ça fait extrêmement mal, même sur le plan économique, quand on nous dit que c'est parce qu'on a des difficultés, mais trouvons des solutions. Il faut qu'on revoie un peu le mode de fonctionnement, le modèle également de fonctionnement de la poste, et qu'on aille vers un secteur un peu plus important. Il y avait un transfert d'argent, je pense, au niveau de la poste. Mais, bon, est-ce qu'on l'a privilégié? Poste cash, je pense, parce que peut-être certains ont... Oui, non, ce n'est pas de la publicité. On est dans les constats un peu. Il y avait poste cash. Mais peut-être aujourd'hui, certains diront, non, je n'ai pas peut-être trop l'habitude d'utiliser poste cash. Je préfère utiliser un autre système de transfert d'argent. Mais comme on le fait, par exemple, pour tout ce qui a trait à l'oignon ou à la pomme de terre, il peut arriver au gouvernement qui dise, mais écoutez, on stocke tous les autres systèmes de transfert d'argent, ou qu'il y ait, je ne sais pas, un gain, par exemple, pour ceux qui vont utiliser le système de transfert d'argent à la poste, pour permettre au moins à la poste de pouvoir revivre un peu. Ce sont juste là des réflexions que j'ai en tant que Sénégalais, en me disant, mais non, on ne doit pas laisser notre patrimoine là aujourd'hui, et surtout les travailleurs qui y sont. Il s'agit d'une société nationale. Il faut qu'on puisse aider toutes nos sociétés nationales. On parle aujourd'hui de la poste. On va parler avec la vente, la campagne arachillère de la société La Sonnacos, qui est également dans certaines difficultés. Presque toutes nos sociétés nationales, il faut nécessairement qu'on puisse faire revivre ces sociétés nationales, en changeant peut-être un peu les paradigmes, en changeant les orientations, en changeant le modèle de gestion, entre autres. Et ça, c'est au gouvernement de Sénégalais, mais très rapidement. D'accord, pour finir rapidement, Sénégalais, avec le sport. Bien sûr, la Ligue des Champions, on en parlait déjà hier. Aujourd'hui, on sait, deux équipes.